Je vois que le projet CIFER est un projet à long terme, c'est l'année 35 à 50 ans selon CIFER lui-même. Et nous avons aujourd'hui, je crois, une soixantaine de sociétés minières, boxytiques, orifères et diamantifères, on peut dire. Voilà. Et ça fait quand même beaucoup. Cela signifie que si, à la fin de cette première phase du projet CIFER, j'espère que le fer sera encore là pour encore 100 ans, mais après ces 35 ans, si la Guinée n'est pas désualisée, elle ne sera plus jamais. Elle ne sera plus jamais. Cela signifie qu'au niveau de l'État, il faut déjà prendre les dispositions aujourd'hui pour qu'à la fin de ces 35 ans, les Guinéens soient intellectuellement et professionnellement en mesure de faire ces projets eux-mêmes et de se comparer à n'importe qui dans le monde. Et il y a une autre boîte qui travaille. Ainsi, les pays comme la Guinée deviennent des pays partenaires, comme le sont aujourd'hui devenus les Chinois ou les Coréens. J'ai l'avantage d'avoir travaillé de ma jeunesse au moment où les Chinois et les Coréens se cherchaient. J'étais dans une grosse division européenne qui a établi, qui a signé des contrats avec la Chine, qui était à l'époque palpitante sur le plan industriel. Mais ils ont construit des modèles de convention qui favorisaient l'apprentissage du Chinois, l'apprentissage de l'industrie. Aujourd'hui, les Chinois ont fabriqué à l'époque des produits qu'on appelait des produits de la Chinoise. Et aujourd'hui, les produits Chinois inondent le monde, y compris le monde occidental qui leur a appris. Aujourd'hui, les Chinois fabriquent les avions. Et ces avions-là, les ont fabriqués sur la base du savoir-faire que l'Europe leur a donné à travers la sous-traitance Airbus et les Américains avec Boeing. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont associé la sous-traitance occidentale avec la capacité de construire une industrie de transformation et de fabrication. Et aujourd'hui, tout le monde, tout l'ontident a peur de la Chine. Pourtant, il y a 45 ans seulement que la Chine a commencé ce processus. Donc nous, nous faisons beaucoup de conférences, nous faisons beaucoup de textes, mais nous n'avons pas encore appris à construire des plans et à les appliquer. Le gouvernement de son côté, puisque j'ai une représentation, s'il vous plaît, pour établir des plans de développement local, de concertation avec les sociétés comme Simfer. Simfer a, je crois, près de 700 kilomètres de chemin de fer. C'est autant de possibilités des zones de développement. Il faut qu'il y ait des plans de développement local sur ce trajet-là qui composent de développement agricole, développement agroalimentaire, développement des infrastructures. Quand je dis infrastructure, je parle route, eau, électricité. Pour qu'on ait des pôles aussi des développements industriels qui accompagnent l'activité de Simfer. Donc moi, le conseil que je donnerai en tant qu'ancien minier et ancien entrepreneur, c'est d'abord de prendre les gens en main. Le système bancaire, aujourd'hui, ne permet pas aux volontaires de l'entrepreneuriat africain, en guinéen, d'avoir suffisamment d'argent pour démarrer des activités. C'est que si l'entreprise attend que la banque prenne l'argent aux sous-traitants, que les sous-traitants deviennent totalement compétents avant de les recruter selon des critères non possibles, il n'y aura pas de sous-traitance nationale. C'est-à-dire, moi, je conseillerais, Arié Tuto, d'avoir un programme d'identification, parce que lui, Tuto connaît ses besoins, ses besoins industriels, ses besoins, le métier de quel vôtre, enfin, le métier des mines, on le connaît. Qui lui permet de dire, moi, au lieu d'importer ses compétences, à l'horizon 5 ans, je ne veux plus avoir de sous-traitance industrielle à importer. Et dans ce cas-là, Arié Tuto peut mettre en place un programme de formation et de prêt à des jeunes entrepreneurs guinéens, quand j'ai l'entreprise, je parle de hommes et femmes, pour construire les bases d'une industrie en Guinée. Tant qu'il n'y aura pas les bases d'une industrie en Guinée, dans toutes les régions, nous n'aurons jamais de développement. Nous pourrons faire tous les discours possibles et imaginables, il n'y en aura pas. Il faut que nous en soyons conscients. Ça, c'est la première chose. C'est l'entreprise, je pense, qui doit t'accompagner parce que le système bancaire n'est pas structuré encore pour accompagner. Parce que si vous devez amener la maison de votre père, de votre grand-père, les terrains de toute votre génération pour qu'on vous prête 100 000 dollars, eh bien, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est le... Et au banquier, je dis, soyez souples. Les banques commerciales, si vous continuez le système, je ne sais pas si c'est la BCAG qui vous y oblige, mais l'orthodoxie bancaire, c'est que dès que nous nous disons que nous sommes économistes, nous commençons à compliquer les choses. Eh bien, les banques commerciales doivent avoir une partie de leur prêt vraiment consacrée à ces jeunes-là en qui elles croient. Il faut croire aussi en ces jeunes. Ils sont bagarreurs. Je vous assure, je l'ai vécu, des voyous de comme ça qui sont devenus des entrepreneurs. Et tout le monde a vu ça. C'était des casseurs. Il faut aussi que les banques croient à ces gens-là et enlèvent des taux de 15-20% pour encourager la création d'activités industrielles, manufacturières. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !